Et salut tout le monde, ici Pegajinka et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser le Random Booster Select Viper Tail qui est du coup un tout nouveau format de Random Booster où on va avoir 3 Bey avec du coup 3 Viper Tail, donc 3 fois le même Bey qui est nouveau et où il y aura une Bey exclusive qui cette fois n'aura pas 2 mais 3 pièces exclusives sur 3 donc c'est un format assez intéressant je trouve et avant de commencer l'analyse j'aimerais un peu revenir là dessus parce que c'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses et pas mal de choses que je trouvais un peu un peu idiotes, voilà, pour rester poli dans mes propos j'ai vu pas mal de gens qui étaient en mode ouais c'est de l'abus on paye aussi cher un Random Booster avec 3 Bey qu'un Random Booster avec 5 Bey il y avait quoi d'autre, il y en avait qui se plaignaient un peu du format que 2 Random Booster à la suite comme ça c'était un peu trop donc je vais essayer de donner mon avis sur la question parce que je trouve que c'est une bonne chose évidemment si vous n'êtes pas d'accord en commentaire n'hésitez pas à débattre et je tiens à préciser pour les personnes qui ont prononcé les propos que je vais citer là que évidemment ce sont vos idées que j'attaque et pas votre personne en tant que telle vous je ne vous connais pas, vous êtes probablement de très gentilles personnes qui n'ont jamais fait de mal à personne donc on va pas vous agresser pour un avis divergent toujours est-il que du coup, l'argument du CR Random Booster avec moins de Bey donc ça devrait coûter moins cher, je le comprends pas parce que dans les faits que le Random Booster il y ait 6, 3 ou 5 Bey parce que 5 Bey c'est aussi arrivé dans les faits ce que tu obtiens à la fin c'est toujours une Bey quand tu achètes un Random Booster il y a une liste, toujours une Bey que tu as donc je vois pas pourquoi le prix devrait varier de l'un à l'autre donc ça c'est le premier argument et le second argument c'est que personnellement je trouve ça quand même vachement plus intéressant d'avoir un Random Booster où tu as une sélection de 3 Bey donc où tu as beaucoup plus de chances d'avoir la Bey rare que sur un Random Booster de 5 Bey ça c'est la vérité et ou surtout peu importe si tu joues le jeu c'est-à-dire que tu achètes un Random Booster de manière normale peu importe le Random Booster que tu auras, tu auras quand même une pièce nouvelle donc pour moi ce format de Random Booster c'est comme ça que tous les Random Booster devraient être à voir ce que ça va en être sachant que une fois de plus toutes les pièces de cette Bey sont nouvelles donc vraiment moi personnellement c'est une très bonne surprise et j'espère qu'ils vont continuer sur cette plan c'est plutôt que de continuer à nous faire des Random Booster classiques entre guillemets comme au format de Shark Edge mais on verra bien au moment où ça arrivera on va lancer la vidéo tout de suite le son était un peu fort je m'en excuse là normalement je suis un peu plus au-dessus j'ai aussi baissé le son de mon côté parce que c'était un peu fort je vais le rebaisser hop normalement on est pas mal donc là ça va être le dernier produit qui va sortir le 7 octobre qui sera nouveau comme on peut le voir il y a 3 Hyper Tail donc l'original c'est la rare c'est la rouge et bleu du coup voilà là ils expliquent que dans ce Random Booster dans ce Random Booster du coup il y aura 3 Bey dont une rare hop ah là je suis bien là je suis très très bien désolé je devrais faire mes estimations de son avant de commencer donc mine de rien je trouve les 3 coloris de la veille vachement stylé le schéma rouge bleu pour la rare il est vraiment stylé je trouve qu'il y a vraiment un côté sauvage qui en ressort donc Viper Tail 580 ou pour Orb qui est une veille de type endurance ça me fait plaisir et comme on peut le voir et comme on va le voir ils ont quand même pas mal modifié de type endurance et ils l'ont un peu spécifié donc c'est cool voilà une veille de type stamina et ce que j'ai compris va avoir pour objectif de saper l'endurance des autres veilles de type stamina donc c'est plutôt intéressant donc voilà ça ressemble à un serpent évidemment avec les petites écailles évidemment évidemment le serpent au centre il n'y a pas de ça il n'y avait pas de doute à prier et donc là ils vont détailler les différentes pièces donc ouais c'est ce qu'ils disent il n'y a que des nouvelles pièces quoi c'est cool donc 580 qui a l'air de reprendre la même forme que 560 au niveau de la structure et qui a surélevé le tout sur 80 donc effectivement voilà à ce niveau là je vais pas refaire le discours que j'avais fait sur le voilà sur sur le ratchet de Leon Klo c'est littéralement les mêmes specs mais en plus haute donc comme je disais dans cette vidéo là moi je trouve ça relativement intéressant qu'ils aient décidé réellement en fait de détailler le niveau des pièces et des ratchets en détaillant toutes les hauteurs etc en abandonnant pas une hauteur en particulier donc le beat orb qui est une alors si j'ai bien compris voilà une bille semi-circulaire donc là alors attendez ils sont allés un peu trop loin ouais non c'est la vidéo est peut-être un peu trop détaillée là on voit qu'il y a une petite partie un peu plate donc une bille semi-arrondie à voir ce que ça va donner au niveau du mouvement et là ils vont la comparer avec Ball et il me semble que son diamètre est beaucoup plus réduit ah oui là on le voit plus là il y a une trace comme vous voyez là et qui semble du coup définir une surface légèrement différente ouais non ça se voit clairement ça se voit clairement donc là effectivement on constate un diamètre comparé à Ball beaucoup plus réduit ce qui va réduire la friction et par conséquent augmenter l'endurance mais qui lors d'un déséquilibre du coup va forcément être beaucoup moins intéressant à voir ce que ça va donner moi je suis quand même très content aussi qu'au niveau du discipline endurance ils essayent de détailler à ce point là plutôt que de rentrer directement dans des gimmicks de rotation libre ou quoi que ce soit donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point dans cette génération ils ont vraiment envie de rentrer dans le détail de la méta pour que chaque combo ait vraiment une spécificité particulière et qu'on puisse vraiment calculer avec une précision millimétrique si je puis m'exprimer ainsi nos différents combos donc moi personnellement j'aime beaucoup la direction que prend cette génération en termes de proposition de pièce donc là ouais effectivement on constate quand même que elle se déplace beaucoup moins que Boll elle est vraiment beaucoup plus statique et que contre une type endurance bah du coup enfin contre une type défense là plutôt enfin une toupie statique de manière générale elle reste vraiment stable au centre donc c'est intéressant et voilà et là c'est vrai que comparé à Boll qui pouvait se permettre du coup de partir sur les côtés et de rester quand même équilibré la orb reste beaucoup plus au centre donc on est peut-être sur une conception de la tout type endurance beaucoup plus classique qu'avant donc le Blight Viper Tail qui de ce que j'envoie ouais voilà de ce que j'envoie à du coup Silam donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 je me suis pas trompé Silam qui du coup ont pour but de déséquilibrer l'adversaire avec des attaques un peu smash qui forment un serpent donc voilà il y a la tête du serpent de face qui commence à partir avec les écailles etc donc un joli design s'il en est qui du coup s'accorde très bien avec les 3 crans qu'il y a à chaque fois sur les BayX donc c'est une utilisation du design vraiment cool et voilà exactement exactement ce que je voulais vous montrer alors du coup on a vraiment des dames qui sont orientées de haut en bas donc qui vont générer des attaques smash qui vont déséquilibrer l'abeille en la frappant de haut en bas donc en la rabaissant contre les 6 pendurants ça c'est quand même très fort d'autant plus que ce que je constate c'est qu'ils ont divisé les 6 lames en 2 catégories donc il y a les lames quand même relativement lisses qui vont du coup déséquilibrer l'adversaire de manière continue et les lames avec un un gros point d'impact qui risque en plus du déséquilibre d'éjecter l'abeille donc ça risque d'être plutôt intéressant au niveau de la nuance des coups que va faire cette Vipertail et je pense que dans une composition de type équilibre ça peut être très intéressant notamment avec des bits comme Taper qui peuvent se pencher de toutes les manières et qui peuvent du coup potentiellement être qu'ils en déséquilibre donc vraiment c'est plutôt intéressant et c'est d'autant plus pertinent d'avoir mis un Ratchet O à cette baille là pour pouvoir smacher les bailles adverses donc vraiment que de la pertinence sur cette composition vraiment je suis totalement conquis de tout ce que nous fait Akara de tout ce qu'il nous propose vraiment à la limite il y avait Nightlands je ne comprenais pas vraiment le choix du Ratchet mais c'est à peu près tout et de ce que je constate effectivement je ne voyais pas bien avec la perspective mais cette lame-ci là est beaucoup plus courte que celle-là donc pareil c'est au niveau de la nuance du déséquilibre et de la nuance des coups c'est très intéressant c'est très intéressant ah oh c'est intéressant qu'ils aient présenté les choses de toute cette façon donc du coup effectivement là je fais le choix de présenter la chose en divisant les lames en trois catégories donc on a comme je l'ai mentionné de la grosse lame qui pour moi faisait partie de cette lame-là et qui du coup allait jouer un job un peu d'attaque continue puis d'attaque avec ça pour éjecter l'adversaire après un déséquilibre mais apparemment ils ont choisi de faire une partie déséquilibreante ici qui est un peu plus haute que celle-là donc une autre partie déséquilibreante là un peu plus courte et une partie vraiment offensive qui vise à éjecter avec ce point d'impact-là donc c'est intéressant de voir la nuance qu'il y a dans la variation de hauteur de cette toupie et voilà comme vous le voyez et bien c'est exactement ça si vous voulez voir ce qu'est une attaque smash les amis si vous voulez voir ce qu'est une attaque smash et comprendre c'est exactement ça c'est quand une bay alors là il y a une type attaque mais peu importe le type se prend les reliefs descendant de la veille adverse et va commencer à être déséquilibrée vers le sol et à frotter et à perdre de l'équilibre et là je pense qu'ils vont la montrer en action pour que vous voyez un peu plus ce que ça veut dire oh les coups sont violents quand même et on sent qu'elle a une bonne capacité d'éjection cette veille là mais voilà vous voyez que Night Lens commence définitivement à pencher en fait et que c'est ça qui va jouer sur le spin finish et du coup on a là pour le coup on nous a vraiment présenté une bay qui a pour vocation d'être une type endurance beaucoup plus pure que ce que j'avais l'impression de voir avec Wizard Arrow en tout cas beaucoup moins centré sur le sur le gimmick du X-Dash et qui là pour le coup va rester au centre garder son endurance potentiellement encaisser des coups et viser à déséquilibre à son adversaire et la bay a été pensée entièrement dans cette optique là et je trouve ça plutôt sympathique donc voilà une fois de plus une démonstration ah mais je crois que c'est la même vidéo qui nous en repassait mais du coup une autre démonstration du déséquilibre que peut faire cette bay ah voilà là c'est notre vidéo ah et du coup ils utilisent c'est intéressant c'est intéressant ils utilisent du coup le déséquilibre plus j'imagine les gros points d'impact qu'on a vu pour obliger la bay adverse à prendre un X-Dash à se fatiguer parce que quand on prend un X-Dash on perd de l'endurance dû à la friction qu'on a en touchant la X-Line et au mouvement agressif qui génère un déséquilibre pour du coup gagner en termes d'endurance c'est vraiment très intéressant de pousser la bay adverse vers un X-Dash à potentiellement le rater évidemment parce que c'est pas le but non plus de se faire c'est pas non plus le but de se faire de se faire fumer pour ensuite la battre à l'endurance c'est vraiment un plan de jeu assez intéressant donc là du coup ils vont parler de Viper tail 460 F et l'autre sans que la HN et je me souviens plus de son ratchet et je pense que je me trompe non je vais rien dire je pense que je me trompe je vais les laisser présenter mais qui du coup sont de veille qui présente le Viper tail avec ou en noir oh non c'est trop stylé oh le beat flat en noir et le ratchet 460 en noir oh non ils sont trop stylés franchement ça me donne envie de l'acheter celle là oh la vache non c'est énorme alors cette composition là est vraiment très 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 stylée j'avais pas remarqué ils sont mis des écailles dans le plastique en fond c'est un choix de design vraiment vraiment pertinent et un détail qui fait plaisir à voir ah non ouais elle est trop stylée et du coup il y a une belle de type attaque basée sur le smash ok c'était bien la chaîne et c'était 380 là d'accord et qui me paraît être un choix pertinent en fait donc avec une couleur jaune on va s'en rappeler un serpent du désert avec un beat qui a une belle couleur sable encore une fois le choix du design est plutôt stylé ah ouais il y a une belle texture dorée sur le sur le bas du blade là non vraiment l'accord de tout ça fait vraiment beille désertique c'est non les choix des couleurs pour ces random boosters sont plutôt cool et bah vous voyez je trouve ça quand même plus intéressant d'avoir un random boosters où t'as 3 beilles mais où les 3 beilles sont pensées les 3 beilles sont réfléchies les 3 beilles ont vraiment un color shame qui se veut être soit stylé soit être intéressant en termes de de design et où bah du coup t'as quand même l'aspect random et où t'as quand même de quoi jouer quoi donc non vraiment ce random boosters pour moi c'est 100 fois plus pertinent que le précédent surtout arriver à ce tas de la génération mon dieu donc c'est ce que j'allais dire on va peut-être enchaîner sur les battles à voir ce que ça va donner je me demande contre quelle veille ils vont la lancer peut-être une autre baie du random boosters qui sait non contre Nightlands ils l'ont pas mal fait combattre durant cette vidéo à voir ce que ça va donner dans des conditions entre guillemets réelles donc Vypertel qui se positionne bien d'entendre ouais elle est vraiment statique cette veille ça rappelle vraiment les veilles endurance qu'on avait l'habitude de voir avant X pour le coup ça et on voit que du coup en termes de mouvement et d'agressivité elle est pas elle est pas agressive elle tourne elle garde son endurance elle est là pour déséquilibrer l'adversaire et elle va gagner probablement des points en spin finish petit à petit je la vois très mal personnellement gagner en X-Dash ou en même un autre moyen que les spin finish donc c'est intéressant de voir une baie qui a été optimisée pour ça en fait vraiment et là on repart sur le même schéma on repart sur le même schéma et Nightlands Nightlands qui est partie quand je la voyais se faire déséquilibrer comme ça je me suis dit là il y a peut-être un over finish à tenter mais effectivement ce serait parti sur un spin finish si elle avait pas fini dans la sortie peut-être un burst avec le déséquilibre il y a peut-être un truc à tenter mais vu les reliefs de la veille je le vois mal je le vois très très mal le burst avec les reliefs de la veille après Koke ouais non en fait son point de contact majeur il est tout en bas de la veille donc pour burst ça va être assez compliqué et re-spin finish donc ouais voilà comme on le voit c'est vraiment une veille qui a pour vocation d'épuiser l'adversaire c'est intéressant et comme quoi comme quoi je suis désolé de me répéter et je sais que ça va peut-être faire un peu mesquin mais on constate que même une veille de type endurance pure avec le gimmick du x-dash qui est présent bah mine de rien a sa place dans la génération et ça ça me fait plaisir de voir que Takara arrive à faire démentir un peu les plus sceptiques c'est une bonne chose d'être sceptique attention d'avoir des doutes etc sur ce qu'on nous présente sur le nouveau et pas juste de tout prendre comme acquis mais effectivement on constate que là Takara ils ont bien pensé leur jeu et qu'il n'y a pas un type qui va être plus les éclos dans cette génération et ça me fait vraiment plaisir à voir à voir aussi comment cette toupie s'en sort face à une type attaque mais même si elle s'en sort mal de toute façon on ne peut pas tout avoir on ne peut pas avoir une endurance craquée une capacité déséquilibrante et en plus être résistante face au type attaque sinon ça devient un peu problématique et effectivement je constate qu'ils ont réussi aussi à faire déséquilibrer une baille qui était à la même hauteur que Vipertail et ça ça paraît assez intéressant du coup pour des bailles un peu plus basses et bah ça va être ça va être un peu un problème voilà donc le String Luncher qui sort le même jour donc je le rappelle le 7 octobre les amis soyez présents après en général il n'y a pas trop d'autres pures de stock vous n'avez pas de trois ans même quelques jours après ça passe tout aussi bien là on est quasiment un mois après et le Random Booster de Shark Edge a toujours des sélections de bailles rares donc vous inquiétez pas et d'ailleurs il me semble que les prix ont baissé d'ailleurs oui évidemment l'anime qui débarque du coup vendredi prochain si je dis pas de bêtises le 6 octobre c'est le vendredi prochain c'est ça vendredi prochain chers amis évidemment vous pourrez retrouver la VOSTFR quand je ferai ma review de l'épisode et probablement que je posterai le lien avant donc ça va être plutôt sympathique à de voir comment ils vont adapter le manga comme d'habitude n'hésitez pas à follow Babydex sur Twitter et bah c'était très intéressant ça c'est un peu plus j'irai hâte plus la Vive Babydeburst me dérange personnellement mais il y a vraiment un truc Babydeburst derrière bref j'en parlerai dans la vidéo dédiée du coup conclusion moi j'ai beaucoup aimé la présentation qu'ils nous ont fait de ce Random Booster Select j'ai hâte de voir comment ils vont exploiter le format j'espère que ça ne va pas être un flop et que ça va vraiment être en complémentarité des Random Boosters classiques qu'on voit tout le monde parce que j'ai beau le vouloir tout mon cœur je ne reste pas naïf je sais très mal que les Random Boosters vont continuer ça reste une manière pour Takara de faire du profit donc effectivement on se doute bien qu'ils vont en profiter à ce niveau-là qui ne vont pas arrêter le jour au lendemain malgré tout je trouve que c'est quand même intéressant comme je l'ai dit d'avoir un Random Booster où tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir la baie rare et où tu as quand même une pièce neuve dans les pièces du line-up donc non vraiment vraiment pas déçu de ce Random Booster personnellement j'ai hâte de tester cette petite Viper Tail et hâte de voir la suite parce qu'effectivement là ils ont l'air de prendre plus ou moins soin de tous les types de baies qui nous ont présenté c'est à dire qu'on a la nuance dans le type attaque défense endurance et même équilibre donc à devoir jusqu'où ils vont progresser il me semble avoir vu des teasers concernant une certaine Dran Dager ce serait intéressant de voir une nuance de plus dans le type attaque parce que là effectivement même si on a vu différentes hauteurs avec une baie qui vise plus le X-DH parce que c'est quand même la baie phare de la génération et une baie qui vise plus le Burst j'aimerais bien avoir une baie qui se concentre sur les attaques de barrage personnellement avec peut-être une 6 000 points de blow vous voyez même si Taper en soi Taper fait pas mal office de prendre blow en soi à voir peut-être qu'ils vont reprendre Taper pour une type attaque ça ce serait trop intéressant comme concept dans tous les cas moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo chers amis c'était très sympathique d'avoir analysé tout ça avec vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire apparemment vous aimez beaucoup le concept donc ça me fait vraiment plaisir on se retrouve dans une prochaine vidéo c'était PegaGNK à plus tout le monde